17 juin 2019, Magali Tabarro était présidente de cour d'assises près de la cour d'appel de Versailles. Vers 8h30, quelqu'un sonne à sa porte. Quelqu'un a sonné à la porte. J'ai ouvert la fenêtre qui se trouve en fait au rez-de-chaussée et qui donne directement sur la rue. Là, un homme se trouvait devant la porte et il m'a dit que j'avais certainement dû avoir un souci avec des collègues à lui. Et là, il m'a dit j'ai un courrier à vous remettre. Il a à ce moment-là mis la main dans la sacoche qu'il portait devant lui. Il a sorti une arme, a tendu le bras et m'a tiré en pleine tête. J'ai eu le réflexe de tourner la tête, ce qui d'ailleurs m'a sauvée parce que si le tir s'était produit de face comme ça devait être, je ne serais plus là aujourd'hui. Magali Tabarro va avoir toute la partie droite du visage détruite. Elle a dû subir 7 opérations chirurgicales et a failli perdre l'usage de son œil droit. Par l'entremise de son avocate, Cathy Richard, elle a accepté de témoigner au micro d'Anaïs Recouli. Pour elle, il n'y a pas de doute. On a essayé de l'assassiner en raison de sa profession. Il est certain que cela est en contact direct avec l'exercice de ma profession, compte tenu notamment du mode opératoire. Ça ressemble à quelqu'un qui est déterminé, qui avait dû faire des repérages auparavant, qui vient, qui sonne, qui tire, qui part. Un appel à témoins a été lancé il y a quelques jours pour tenter d'identifier un suspect dans cette affaire. Magali Tabarro est persuadée d'avoir été la victime d'un contrat la magistrate exerce depuis les années 80. Elle a été juge d'instruction à Versailles, puis présidente de la chambre correctionnelle au tribunal de Nanterre. Elle a été amenée à siéger dans des affaires de stupéfiants et de proxénétisme depuis plusieurs années. Elle espère que soit systématisée l'anonymisation des magistrats dans l'exercice de leur fonction. Cela fait de nombreuses années que nous demandons à bénéficier d'une protection plus importante, ne serait-ce que sur l'anonymisation des procédures. Si l'on veut que la justice soit rendue de façon sereine, égale pour tous, il faut que nous puissions rendre des décisions sans avoir à l'esprit que nous pouvons faire l'objet de menaces et de violences. Deux juges en France ont été assassinés avec des armes à feu. François Renaud en 1975 à Lyon et le juge Pierre Michel en 1981 à Marseille. Après cette tentative d'assassinat, Magali Tabarro a bénéficié d'une protection policière pendant quelques mois. Elle réclame, Eric Dupond-Moretti, plus de protection pour les magistrats dès qu'ils se sentent menacés. Elle a un message pour vous. Lorsqu'un magistrat sent qu'il y a une menace qui lui a été faite, qu'il ait au moins une réponse favorable et que nous ne soyons pas là à réclamer, à corps et à cri, une protection qui ne peut pas être une protection constante, on en est bien conscient, qu'on lui apporte cette sécurité à laquelle il a droit. Merci.